Bonsoir. Bonsoir Anne-Charles de Maistre pour évoquer avec nous l'apparution de votre livre Liturgie sur Prozac, récit d'une emprise spirituelle, si publié chez Salvatore. C'est un témoignage rude, je dirais, mais très intéressant tout d'abord. Ça remue un peu aussi. Et puis, c'est un témoignage qui permet de prendre de la hauteur aussi et de mieux comprendre ce phénomène d'emprise spirituelle, d'abus spirituel. On en parle beaucoup de ces notions en ce moment, depuis quelques temps déjà. Votre livre vient s'ajouter à d'autres. Mais votre témoignage particulièrement est intéressant parce qu'il vraiment met en lumière ce phénomène qu'on a du mal quand on ne connaît pas ce phénomène-là, de comprendre de l'intérieur comment ça peut s'opérer. Alors, chaque cas est unique, chaque lieu dans lequel ça se produit est unique. Et donc, tout d'abord, j'aimerais vous poser une première question parce qu'en fait, en relisant le livre, je comprends, mais ce titre est choc. C'est vous qui l'avez voulu, ce titre, Liturgie sur Prozac ? Oui, je l'ai voulu et je l'ai choisi avec Bruno, avec qui j'ai écrit ce livre. D'accord. En fait, il est venu assez naturellement. Il se trouve que j'ai été attirée dans la communauté par la liturgie et que j'en suis sortie sous Prozac. Finalement, tout s'éclaire. Oui, tout s'éclaire. Alors là, le démarrage, effectivement, la liturgie, c'est ce que vous dites, vous êtes rentrée par la liturgie. Alors, il y a un moment très fort qui, en fait, est le début de votre livre, qui est votre promesse guide. Et quelque part, pour tous ceux qui ont fait du scoutisme, qui connaissent le plus scoutisme, le temps de la promesse, c'est un temps liturgique très fort. C'est déjà quelque chose qui vous parle, déjà. Parce que déjà, tout se crée à ce moment-là. Ça n'est pas anodin si vous démarrez votre témoignage par ce moment. Expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs, vous avez fait ce choix. En fait, vous êtes tous seuls, peut-être ? Non, l'introduction, je crois que c'est dans l'introduction que je parle de ma promesse de guide. Je l'ai écrite après avoir écrit tout. Et Bruno me dit, est-ce qu'il y a un moment fort dans ta vie de chrétienne dont tu voudrais parler ? Et au départ, j'avais évoqué ma confirmation. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, c'est plus ancien que ma confirmation. Ma confirmation, j'avais 15 ans. Et finalement, c'est plutôt... Enfin, je me suis dit, non, c'est ma promesse de guide qui marque vraiment le début de mon histoire avec Jésus. Et c'est vrai que la liturgie, je ne sais pas si on peut appeler ça une liturgie, mais la cérémonie en tout cas de promesse est très forte. Et notamment quand la chef-tienne dit, combien de temps es-tu prête à servir ? Et la réponse que j'avais apprise par cœur, et c'était de toute façon, je ne pouvais pas répondre 6 mois, 3 ans, 9 ans, la réponse est, s'il plaît à Dieu, toujours. Et en fait, j'ai pris vraiment cette phrase, s'il plaît à Dieu, toujours. Donc, je n'y ai pas pensé, de mes 13 ans, jusqu'à m'entrer en communauté, mais au moment où j'ai fait ce choix de la vie monastique, il m'est revenu cette phrase, s'il plaît à Dieu, toujours. Et voilà, finalement, ce n'était pas toujours, mais je continue à servir Dieu autrement que dans l'entrée religieuse. Tout à fait. Alors, deuxième question, vous n'êtes pas la seule, bien sûr, à avoir écrit sur votre expérience, mais pourquoi, ou quand avez-vous eu envie d'écrire sur ce qui vous était arrivé ? Parce qu'il y a eu un laps de temps, entre le moment où vous êtes sortie, donc ça fait 9 ans aujourd'hui, presque 9 ans, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a fallu comme temps pour écrire ? Concrètement, l'écriture a été assez rapide, toujours grâce à Bruno, que je ne vois pas, et ça me trouve bien, parce qu'il est là-bas. Il est là-bas. En fait, quand je suis sortie de la communauté, il a fallu que je me refasse un réseau social, et j'ai pas mal réussi, parce qu'il y a un petit peu de monde. Oui, vous êtes bien entouré ce soir. Mais, alors, je rencontrais des personnes qui me posaient systématiquement trois questions qui s'enchaînaient. La première, c'était « qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Bon, ça, c'est classique. Je répondais, donc à l'époque, j'étais maîtresse de maison, à la maison de Marie-Thérèse. Depuis combien de temps ? Bon, là, le taux se resserre un petit peu, donc ça faisait... Voilà, je répondais. Et la réponse, la question qui venait systématiquement après, c'était « et tu faisais quoi avant ? » Je sais pas pourquoi, les gens avaient besoin de savoir ce que je faisais avant de faire ce que je faisais maintenant, à ce moment-là. Mais, et... Alors, de temps en temps, je répondais vaguement. Ben, j'étais... Je fais d'autres choses, j'étais dans un autre domaine. J'ai été professeure de français en Pologne. J'ai aussi été vendeuse dans une librairie. Enfin, voilà, je racontais un peu mon parcours professionnel. Et quand je sentais qu'il pouvait y avoir une écoute attentive et compréhensive, je racontais un petit peu plus. Je me disais, ben, en fait, je sors de communauté. J'ai passé tant l'année en communauté, neuf années en communauté. Et plusieurs fois, des personnes m'ont dit, mais c'est incroyable ce que t'as vécu, mais il faut que tu l'écrives. Et en fait, à l'époque, j'avais pas du tout pris conscience de ce que j'ai raconté là, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était juste... Si j'avais écrit à l'époque, j'aurais juste raconté, ben voilà, j'ai été religieuse, je me suis trompée, et puis voilà, donc ça n'avait pas grand intérêt. Vous n'avez peut-être pas envie d'écrire aussi quand vous êtes sorties ? Non, pas spécialement, mais en même temps, ça me travaillait un peu. Et le fait que des gens me disent, tu devrais écrire, voilà, ça a fait son chemin. Et puis, grâce à une déception amoureuse, j'ai pris la décision, depuis, donc là, récemment, enfin, il y a quelques années, j'ai pris la décision de faire un travail si en profondeur. Et donc, j'aime dire que ce travail m'a fait descendre dans les profondeurs de mon âme. Ça a été douloureux, parce que le jour où j'ai pu dire, en fait, là, j'ai pas été libre, il y a eu un abus. Ça a été vraiment une prise de conscience douloureuse. Je ne sais plus où je voulais venir. Quand est-ce que vous avez... Ma question, c'était quand est-ce que vous avez pris conscience ou eu envie d'écrire ? Oui, et en fait, c'est après ce travail, enfin, c'est au cours de ce travail psychanalytique, et plutôt même à la fin, que j'ai fait une rencontre inattendue avec Bruno, dont j'ai déjà parlé. On s'est retrouvés au Café Joyeux, où j'allais avec des amis, et Bruno avait été mon chef avant que je rentre dans la communauté. Et on est tombés dans les bras l'un de l'autre, et il me dit, super, on déjeune ensemble la semaine prochaine, et tu vas me raconter ton parfum, et tout ça. Et on ne s'était pas vus depuis 15 ans. Et donc, on déjeune ensemble la semaine suivante, et je lui raconte mon histoire, et je lui dis, j'aimerais bien mettre ça par écrit, mais je ne sais pas faire. Et lui, il me dit, je sais un petit peu, moi, je peux t'aider si tu veux. Et c'est comme ça que le projet est né. Au début, je me disais, c'est très bien, je vais écrire pour moi, et peut-être pour ma famille et mes proches, ça me fera certainement du bien d'écrire. Et en fait, Bruno, très vite, m'a dit, c'est super, on va publier. Je n'étais pas forcément, au départ, hyper à l'aise avec l'idée. Et plus le temps passait, plus on travaillait avec Bruno, puisqu'on a fait vraiment pas mal de rencontres et d'aller-retour avec ce manuscrit, plus j'étais à l'aise avec ce texte, parce que Bruno a su écrire exactement ce que je ressentais. Et on a eu des échanges pareils, parfois douloureux. J'ai passé quelques mauvaises nuits après nos rencontres par Zoom. On a été confinés à ce moment-là. Et c'est comme ça que ce livre est né. Puis on a contacté Salvatore, qui a été intéressé par le sujet. Et il se trouve que le calendrier correspondait quand même pas mal à l'actualité. Et c'était un peu le hasard. C'est le hasard, mais en fait, il y a une réflexion, c'est qu'effectivement, donc ça fait 9 ans, à peu près 9 ans que vous êtes partis, depuis, il y a eu ce fracas dans l'Église, la rémunération des abus sexuels, et puis aussi des abus spirituels, très vite, qui sont arrivés aussi. Ça ne vous a pas troublé, tout d'un coup, d'être rattrapé un peu par une actualité ? Est-ce que vous n'avez pas... Comment vous avez vécu ça ? Parce que finalement, tout ça était... Vous viviez une expérience unique. Vous étiez... Enfin, on va venir arriver, on va arriver sur votre livre, sur votre témoignage, mais effectivement, tout d'un coup, quand on remet ça en perspective avec ce qui s'est passé ces dernières années, comment avez-vous vécu ce bouleversement ? Au moment du rapport de la SIAZ, j'ai été très... J'ai été écoeurée, en fait. Pendant... Je peux le dire tout simplement, parce que de toute façon, je dis déjà beaucoup de choses dans mon livre, mais pendant plusieurs semaines, j'étais incapable de communier. Je continuais à aller à la messe, parce que... un peu par habitude, le dimanche matin, voilà. Mais j'avais un dégoût. Je n'ai pas perdu la foi, mais j'ai eu pendant un temps vraiment un dégoût même de la liturgie, de la communion, j'ose vous dire. Et puis... Finalement, petit à petit, j'ai essayé d'être aussi miséricordieuse avec l'Église que j'avais pu l'être assez récemment avec moi. Et... Ben voilà, l'Église, l'Église, c'est nous. Et... Et j'en fais partie. Et... Et je... Vous n'avez pas été en colère contre l'Église ? Entre ses représentants, bien sûr. Vous évoquez la liturgie, j'ai un risque cible précise, je ne vais pas les nommer, mais... Mais aussi, j'ai été... J'ai été très en colère, mais... Je pense que c'est juste que le Seigneur a été plus fort, quoi, que ces horribles, ces affreuses choses qu'on a entendues. Et en tout cas, personnellement, j'ai vraiment... je suis en train de retrouver le goût de Dieu et même la joie de la foi. Donc ça, c'est... La joie, c'est à mon avis, c'est ce dont... Ce qui vous manquait le plus. Parce que le goût de Dieu, il me semble que vous ne l'avez pas perdu. Pas tout à fait, quand même. Il y a eu des moments... Des moments durs, hein. Oui, durs. En tout cas, je dois remercier Bruno parce que c'est formidablement bien écrit. et que c'est extrêmement saisissant comme témoignage. Donc c'était une très, très bonne collaboration. Alors revenons à votre témoignage qui est vraiment extrêmement saisissant. Donc on va partir de la liturgie parce que d'emblée, vous avez des mots très forts. Donc on sent que vous êtes happés par une expérience liturgique qui est celle que vous vivez notamment sur une session à Paré de Monial qui, au démarrage, n'est pas faite pour vous plaire. Complètement. Et puis tout d'un coup, vous recevez un message, vous entendez en tous les cas. Vous décrivez-nous. Est-ce que c'était... C'est ça ? Comment vous l'appelez ? À ce moment-là, ça ne se passe pas à Paré de Monial. Ça se passe à Paré. À Paré. Dans une église, pas loin d'ici. Et effectivement, c'est ce que j'appelle ma rencontre avec le Seigneur. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, pendant quelques années, j'avais rencontré des gens qui disaient « C'est merveilleux, j'ai rencontré le Seigneur, il a changé ma vie, alléluia ! » Et je me disais « Mais qui peut rencontrer le Seigneur ? » Pour moi, le Seigneur, c'est un vieillard barbu dans le ciel. Je le priais tous les jours, très gentiment, avec ma petite prière prise par cœur où je priais pour mes parents et mes frères et sœurs et tout ce que j'aime. Mais voilà, je n'avais pas du tout de relation intime avec le Seigneur. Et donc, j'ai effectivement participé à une session à Paré Monial. Et puis plus tard, je participais à des assemblées de prières de l'Emmanuel. Et il y a une chose qui me dérangeait dans ces assemblées de prières de l'Emmanuel, c'était ce qu'on appelle le chant en langue. Le chant en langue, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un débordement de joie au cours de la prière qui fait qu'on n'a plus de mots humains pour s'adresser à Dieu et que ça devient une espèce de chose qu'on ne peut pas comprendre avec nos oreilles humaines. Mais c'est un chant vers Dieu. Et au cours d'un chant en langue, j'ai effectivement vécu quelque chose de très fort et je me sens vraiment très privilégiée. Il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, je ne suis pas la seule, mais je me sens quand même gâtée d'avoir reçu cette phrase. Vous disiez, vous avez entendu, en fait, je n'ai pas entendu mes oreilles, mes oreilles, mais j'ai entendu vraiment dans le fond de mon cœur. J'ai entendu cette phrase, Anne-Charlotte, tu m'as ouvert ton cœur et maintenant, tu sais que je t'aime. Et je ne peux pas expliquer, c'est une phrase qui reste gravée en moi et qui est finalement le fondement de ma foi encore aujourd'hui. Et donc, voilà, pour répondre à votre question sur la liturgie de l'Emmanuel. Voilà. Et donc, il y a été un point de départ aussi qui vous a... Comment vous avez découvert, donc, venons-en à la communauté dans laquelle vous êtes rentrée, les Fraternités Monastiques de Jérusalem ? Comment vous avez connu cette Fraternité ? J'avais été emmenée par une amie que je voyais qui était dans mon école et puis que je voyais aussi à ces assemblées de prières de l'Emmanuel et qui m'avait dit viens, il faut que je t'emmène dans un endroit incroyable et elles chantent trop bien, elles sont hyper rayonnantes, elles sont magnifiques, il y a plein de joie là-bas. Je les ai suivies, pas hyper motivées. Et effectivement, quand je suis rentrée dans cette église Saint-Gervais, j'ai été envahie d'une paix, on pourrait dire sérénité, je n'aime pas trop ce mot, mais d'une grande paix et j'ai vu effectivement une belle liturgie, très soignée, et puis des frères et sœurs rayonnants. Et c'est la joie de ces frères et sœurs qui m'a attirée aussi, comme si elle était contagieuse, mais elle n'était pas contagieuse. Alors ça, vous le saurez plus tard. Alors vous entrez après avoir rompu vos fiançailles et il y a un moment qui est très... Enfin, ce qui m'a beaucoup frappée dans votre témoignage, c'est que vous rentrez dans la communauté très peu de temps après avoir rompu vos fiançailles. Donc autant vous n'avez aucune difficulté visiblement à rompre vos fiançailles, autant, et on le verra par la suite dans le témoignage, votre... cette difficulté que vous exprimez assez rapidement quand même au sein de la communauté, là vous avez du mal à mettre en œuvre... Enfin, c'est comme si vous aviez perdu vos moyens, c'est-à-dire pour comprendre ce qui vous arrivait. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous êtes rentrés ? Donc tout va bien au débarrage, on ne va pas tout refaire, parce que le livre aussi permet de découvrir mieux qu'on ne l'exposerait. mais qu'est-ce qui fait... Comment vous avez senti... Qu'est-ce que vous avez senti à l'intérieur de vous-même quand dans ces premiers mois avec la communauté, la fraternité, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui clochait ? Parce que très vite, d'ailleurs vous êtes très clair, alors bien sûr, les années ont passé, vous avez un peu plus de recul, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous avez vraiment pris de la hauteur, mais on sent quand même, parce que c'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est qu'à la fois vous prenez de la hauteur, mais en même temps on sent que vous revivez vraiment ce que vous avez vécu. Et on sent que la solitude et le silence vous pèsent beaucoup. Est-ce que c'est ça qui a été un déclencheur ? Qu'est-ce qui vous a mis mal à l'aise ? Parce qu'on sent très vite qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Peut-être, je crois effectivement que le plus difficile pour moi dès le départ, ça a été le silence et la solitude. Moi j'avais vu, en entrant à Jérusalem, j'avais vu la liturgie et la vie communautaire et fraternelle hyper sympa. Et en fait, je n'avais pas du tout mesuré que finalement le moine, c'est quelqu'un qui est seul dans l'étymologie de moine, c'est monos, donc c'est seul en face du seul. Et je m'étais un peu dit, ça ira, de toute façon, il y a la vie fraternelle qui va compenser. Et en fait, très vite, la vie fraternelle, ce n'était pas si facile que ça. D'abord parce qu'il y avait des frictions, alors que je pensais que dans une communauté monastique, tout le monde s'aimait et que c'était très fluide et que tout se passe très bien. Ce n'était pas ça. Vous n'avez pas alerté pourtant pendant cette période d'entrée ou ce qu'on appelle le discernement ? Est-ce que c'est un travail nécessaire normalement ? Normalement, oui. Normalement. Dans cette communauté, on accueillait tout le monde et comme je vous disais tout à l'heure, on a parté, j'avais le profil qui correspondait à la communauté. j'étais serviable, je savais coudre, je savais chanter, je savais cuisiner, je savais faire pas mal de choses et donc je correspondais au profil type de la religieuse. Mais effectivement, on m'avait probablement dit, on m'avait parlé de ces aspects de solitude, de silence, mais encore une fois, je me disais que ça sera compensé par la vie fraternelle et cette vie fraternelle qui n'était pas toujours facile. Pour revenir juste au point de départ, c'est que effectivement, c'est le silence et la solitude qui m'ont assez vite pesée. Je détestais lundi de désert. C'était à part le fait qu'on pouvait dormir un peu plus tard. pour moi, c'était un calvaire cette journée où on ne parlait pas, on avait juste la messe en se main, mais sinon, c'était silence total dans toute la maison. Et donc, finalement, assez vite, je me suis dit, mais je ne suis peut-être pas à ma place. Alors, la communauté me disait, mais c'est du combat spirituel, c'est normal, on passe tous par là. Voilà, et puis quand, c'est un petit peu plus tard que j'ai vraiment compris que j'étais pas à ma place et c'est là où il y a eu cet entretien catastrophique avec la prière générale qui me disait qu'elle savait ce que j'avais dans le cœur. Et c'est ça qui est... C'est ce fameux moment où vous lui dites je crois que je n'ai pas la vocation et qu'elle vous répond moi je sais que tu l'as. Je ne lui dis pas, enfin, je ne lui dis pas les choses clairement comme ça, mais en tout cas, elle me dit je vois que tu es hésitante, moi, tu ne crois plus en ta vocation et elle me disait ça de sa posture d'autorité. C'était la prière générale. Je lui avais... Non, je n'avais pas encore fait de vœux, évidemment, mais je savais... Enfin, en fait, je n'avais pas fait de vœux, mais quand on rentre dans la vie monastique, dès le départ, on vit les vœux monastiques. L'obéissance, la chasteté, la pauvreté, c'est d'emblée qu'on les vit, on attendait. Ce n'est pas seulement le jour de vœux qu'on les vit. Et donc, vous aviez des entretiens réguliers avec elle ? Il y avait un espèce de point d'étape, comme on peut appeler ça ailleurs ? Est-ce que vous étiez suivie ? Parce que tant vous n'aviez pas appris la bie, tant vous n'aviez pas prononcé vos vœux définitifs. Alors, au moment de cet entretien, j'avais déjà appris la bie, pas du tout prononcé de vœux encore. J'avais des points réguliers avec la maîtresse et novice. On avait quand même une maîtresse et novice. Je ne me rappelle plus très bien la fréquence, mais c'était régulier. Mais en fait, je n'allais pas au fond des choses. Et c'est le travail que j'ai fait, le travail psy que j'ai fait. C'est que je suis allée au fond de mon être. Et là, finalement, j'ai passé neuf ans à rester à la surface de moi-même et à me raconter une histoire. Je me suis raconté une histoire d'appel. Et je peux le dire aussi, ça a été un peu un refuge, cette communauté. Je me disais que je serais à l'abri des hommes pas sympas parce que j'avais rendu que des fiançailles et je me disais que je serais à l'abri de ce monde dont les valeurs morales me décevaient déjà à l'époque. Et je pensais que j'allais être dans un cocon. Et de fait, j'ai été dans un cocon et finalement, j'ai pu m'en sortir de ce cocon. Alors, il y a deux choses que vous évoquez. Il y a votre, en fait, cette non-vocation que vous découvrez malgré vous sans mettre des mots là-dessus, forcément, même si, effectivement, il y a un moment donné où vous rencontrez un jeune homme avec qui vous découvrez les émois amoureux, quelque chose qui vous trouble, et puis qui vient se surajouter à, effectivement, une prise de conscience quand même réelle de votre part, qui est que, en fait, vous avez envie de sortir, que cette vie n'est pas faite pour vous, et avec cette incapacité, vous avez un moment terrible où vous allez voir la prière, je pense, vous avez vraiment fermement l'intention de lui dire que vous voulez partir et puis, en fait, vous êtes tétanisé, vous n'y arrivez pas du tout. Elle vous retourne comme une crêpe, en fait. C'est moi qui ne sais plus ce que je voulais en dire. Mais, non, mais il y a une... qu'est-ce qui a fait dans ce parcours à partir de ce moment-là, justement, où elle dit « Moi, je prends ta vocation. » Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que ça vous avait fait descendre encore plus loin, encore plus bas, en fait. On a l'impression que vous étiez encore plus prisonnière. Ça ne vous a pas fait rebondir ? Non, en fait, j'ai... Quel était le recours que vous auriez pu avoir à ce moment-là ? Vous auriez pu claquer la porte ? Oui, et j'y ai pensé, d'ailleurs. Après cet entretien où elle me dit « Moi, je crois en ta vocation », j'étais en larmes et je me disais... En fait, je me voyais me faire avoir et en même temps, je n'avais pas la force morale et spirituelle de dire « Mais je m'en fiche de ce que tu penses. » Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas à ma place. et je n'ai pas osé, en fait. Je n'ai pas osé pour plein de raisons. Je n'ai pas osé parce que je ne voulais pas peut-être la décevoir elle en premier, peut-être me décevoir moi aussi parce que finalement, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le jour où j'ai pris conscience que je n'avais pas répondu à un appel mais que j'avais cherché à atteindre un idéal, ça a été une grande libération et c'était il y a peu de temps, il y a quelques années. Et donc, si, j'aurais pu claquer la porte mais j'ai, en fait, j'ai eu peur de retourner dans le monde. Je me disais « Qu'est-ce que je vais faire ? Où je vais aller ? » J'avais mes parents qui ont toujours été là, bien sûr, mais je n'ai pas osé. Je pense que j'avais un peu pris le... J'avais endossé le costume de la religieuse toujours disponible, toujours souriante, obéissante aussi, mais aussi toujours disponible pour ceux qui venaient me voir puisque à Saint-Gervais c'est très ouvert. Je recevais souvent mes amis et ma famille et je m'étais un peu dit « Ben voilà, j'offre ma vie pour prier pour toutes les intentions que je reçois et je recevais des paquets, vraiment. » mais en fait, j'étais en train de me tuer. Et c'est la réponse artificielle. Ce n'est pas un chemin de vie ? Non, parce que là, vous êtes physiquement descendue. Oui, à ce moment-là que vous avez commencé. Vous avez pris 10 kilos, c'est ce que vous dites très vite. Oui, avant, mais on voit bien qu'il y a un petit problème. et ensuite, vous commencez une dépression, en fait. Oui, c'est quand même pas mal pour ça. Après la Pologne ? C'est après la Pologne, oui. Je pense que ça a commencé un petit peu en Pologne où la vie était pas facile. Je pense que j'évoquais avec vous tout à l'heure le vœu de pauvreté. Il me semble qu'on devrait l'appeler plutôt vœu de... simplicité de vie. En tout cas, jusqu'à ce que j'arrive en Pologne, je n'avais jamais manqué de rien, un peu de chaleur dans l'église de Saint-Germain qui est glaciale. Mais sinon, je... Enfin... Je n'avais pas à m'inquiéter de... de... de ma nourriture, de mon toit, même de la retraite, par exemple. Enfin, pour moi, j'étais partie jusqu'à la fin de mes jours. Donc, j'avais aucune inquiétude matérielle. Et je ne sais plus. On évoquait le fait que vous étiez... Vous aviez après cet entretien au fur et à mesure et notamment après la Pologne. En fait, vous êtes... Je disais qu'en Pologne, j'avais plus connu la pauvreté, même si pareil, on n'était pas dans la misère. Mais il n'empêche parce que j'ai eu froid. La nourriture ne convenait pas. Et puis, en fait, j'ai perdu mon travail au milieu de l'année comme ça. Vous étiez professeure de français. Oui, j'étais professeure Enfin, vous étiez enrochée pour ça. C'est ça. J'avais signé un contrat pour ça. Mais je n'avais rien d'un professeur de français. Enseigner le français à des polonais quand on parle soi-même pas très bien de polonais encore, c'était quand même... C'était... C'était n'importe quoi. J'y arrivais pas et donc la directrice au bout de... Je vais le voir un petit peu. La directrice au bout de quelques mois me dit on va s'arrêter là. Vous ne reviendrez pas aux vacances. Enfin, après les vacances de Noël et ça a été un coup de massue en fait. Ça a été mon amour propre. On a pris un coup. Oui, parce que vous étiez très investie quand même. Oui, je passais mon temps à préparer des cours. Je n'avais pas de support parce que là-bas il n'y avait pas de livre de français. Donc je m'investissais beaucoup pour ça et donc quand on m'a annoncé que je n'avais plus de boulot et que la prière de Varsovie me dit tu vas faire le ménage, leur passage, t'occuper de la bibliothèque et la cuisine et tout ça, là j'ai commencé sérieusement j'ai déprimé mais ça n'a pas été le pire là en fait. Le pire ça a été à Montréal mais je ne sais pas si il peut tout raconter. On n'a pas forcément tout raconter. En fait, ce qui peut être intéressant c'est qu'on évoque un petit peu toutes les personnes qui vous ont entourées et non entourées d'ailleurs. si on repart de la commune des fraternités comment se passait un petit peu parce qu'il y a un fondateur qui est d'une grosse envergure en tous les cas Pierre-Marie Delphieux que vous avez rencontré plusieurs fois c'était quelqu'un qui était omniprésent ou qui vous voyait de temps en temps ? Pierre-Marie Delphieux c'était un homme pressé. Ah oui, c'est vrai. Rien que le discernement qu'il a fait faire à la fin de cette retraite avec ces trois questions hop 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 c'était toujours hop 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 avec lui. Vraiment, il utilisait cette expression. Et oui, il était présent et oui, il était très présent dans la communauté même si on était officiellement deux instituts autonomes et séparés pour la gouvernance et tout ça et finalement c'était lui qui dirigeait tout ce petit monde. Et donc pour les femmes donc de s'appuyer sur une capriole c'est ça ? Oui. Et qui, parce que dans cette, j'allais dire quand on lit votre livre et qu'on prend un peu de recul on a l'impression d'être un, c'est un long échoige en fait quelque part on vous a laissé quand même tomber même si effectivement il y a eu des sursauts on vous a envoyé à Montréal pour vous requinquer etc. Ce qui ne vous a pas forcément aidé. Alors vous avez respiré ça c'est sûr mais ça vous a aussi fait voir une vie communautaire très très différente et là effectivement là où vous parliez de simplicité tout à l'heure là vous avez connu la prodigalité d'une certaine façon de quoi aussi un peu vous bousculer j'imagine intérieurement et spirituellement aussi. comment les personnes dans la communauté vont-elles aider ou surtout laisser des cendres parce que c'est quand même c'est un témoignage qui parle quand même d'une emprise spirituelle donc effectivement là il y a votre itinéraire personnel mais quelque part l'emprise c'est avec d'autres et c'est d'autres qui vous la font subir. Ce livre n'est pas un règlement de compte je dois vous dire c'est très équilibré comme témoignage mais c'est vrai que c'est le sous-titre du livre aussi le titre est très éloquent sous Prozac vous êtes sorti de la vie religieuse sous Prozac donc c'est ou assimilé qu'est-ce qu'il fait on a bien senti on a bien vu à travers les quelques éléments vous m'avez donné et puis qu'on découvre beaucoup mieux dans le livre cette emprise mais elle vient quand même soit d'un fonctionnement c'est-à-dire du silence on parlait du silence il n'y avait pas de il y avait très peu de moments de convivialité ou d'échange si on avait plusieurs fois par semaine ce qu'on appelait une récréation donc c'était effectivement des moments de convivialité où on pouvait échanger échanger librement donc il y avait des petits moments comme ça d'échange pour revenir aux personnes effectivement ce livre n'est pas un règlement de compte et ça vraiment j'y tiens et j'ai encore un petit peu d'amertume vis-à-vis du fondateur qui n'est plus de ce monde donc je dis juste paix à son âme et puis vis-à-vis de la supérieure de l'époque qui je pense elle-même était une victime de Pierre-Marie ça n'en est certainement pas compte mais finalement elle appliquait ce que lui donnait comme consigne et je pense que c'est ça le problème c'est que c'est tout un système en fait il fallait à Jérusalem il fallait qu'on soit nombreux Pierre-Marie avait comme idée que par la beauté de la liturgie on allait sauver le monde et donc il fallait aller partout et pour pouvoir aller partout dans le monde il fallait qu'on soit nombreux il y a beaucoup d'autres choses à dire mais je pense aussi qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure la question de l'obéissance c'est le nœud du problème l'obéissance dans les communautés religieuses elle dépend un petit peu de l'originalité ou de l'équilibre ou du déséquilibre du fondateur puisque nous on avait une règle de vie donc le livre de vie et le chapitre obéissance disait clairement tu dois renoncer à ta volonté propre en fait moi j'ai pris les choses très au sérieux je disais je m'étais raconté une histoire mais n'empêche que j'ai été sincère dans mon histoire parce que j'ai j'ai essayé de suivre à la règle de suivre à la lettre cette règle de vie et je pense vraiment que notre chapitre obéissance il a un grand problème et j'aimerais peut-être le décortiquer avec d'autres pour comprendre ce qui ne va pas dans ce vœu qui finalement regroupe tous les autres vœux qui est énoncé comment dans la règle obéissance oui mais vous m'avez dit tout à l'heure que je dois renoncer qu'on devait renoncer à notre volonté propre c'est ça oui je ne suis pas sûre que ce soit la définition idéale de l'obéissance je ne vais pas m'aventurer à donner la définition telle qu'elle devrait être et quand vous avez découvert la règle avec ce vœu enfin cette règle en tous les cas ça ne vous a pas fait titre ça ne vous a pas été explicité il n'y a pas eu du tout comment dire je ne sais pas si on compare ça à une entrée en entreprise ou dans un groupe quel que soit il y a une explication une explication de texte un petit peu de la règle ou de la façon dont fonctionne un emploi du temps à plat ligne si si on avait quand même des cours notamment au novicia mais aussi après on avait des enseignements sur tous ces thèmes là mais c'est comme si ça ne m'atteignait pas en fait et je j'avais accepté tout le package proposé par cette vie monastique en fait on avait des enseignements mais c'était pas c'était pas des échanges sur ces thèmes là c'était voilà on était assise on écoutait un cours et puis on recevait c'est ça oui donc on recevait la bonne parole et on avait qu'à la mettre en pratique j'ai pas le souvenir d'échanges profonds sur tout ça alors ce qui est curieux c'est que c'est un moment où vous le dites c'est que c'est ça qui est un peu qui rend un peu perplexe c'est que il y a beaucoup de silence donc beaucoup de solitude et en même temps vous êtes appelé vous travaillez dehors vous travaillez dans la petite librairie qui est derrière Saint-Gervais vous allez vendre sur le marché à côté des confitures en fait vous étiez dans le monde il n'y avait pas ce souci il y avait une vous n'avez parce qu'on pourrait penser avec une règle assez stricte finalement d'être un peu enfin surveillé entre guillemets enfin ça peut être la tentation d'être comme ça appelé dans le monde le marché vous étiez c'était il n'y avait personne vérifié auprès de vous comment ça se passait ou j'ai l'impression que vous étiez pas mal délaissé c'est vrai qu'on avait une certaine forme de liberté par exemple quand je travaillais à la librairie le soir après tout ce qu'on avait à faire notamment par exemple après les complis ou après les nombreux services qu'on avait je repartais à la librairie à 10h du soir j'allais récupérer l'argent de la caisse je ressortais de la librairie avec l'argent de la caisse j'aurais pu me faire braquer 50 fois entre la librairie et ma cellule et c'est vrai qu'on avait une certaine forme de liberté et c'est vrai que je pense que peut-être les communautés religieuses qui sont plus fermées sont plus c'est paradoxal parce que quand vous étiez à la librairie vous avez cet ami qui vient vous voir et puis en fait qui prend du temps et puis je vous imaginez parce que je vois bien où est cette librairie je me disais moi quelqu'un qui vient discuter avec moi toute la journée mais c'est impossible c'est tout mais vous voyez c'est de toute façon donc vous n'étiez pas seule en fait non effectivement effectivement j'évoquais tout à l'heure la solitude mais la solitude on l'a à l'intérieur d'un ami religieux oui oui enfin une fois parce que le travail c'était à mi-temps c'est d'ailleurs ça qui m'avait aussi attirée dans la communauté c'est que je je me disais il y a un très bon équilibre entre la vie de prière qui était déjà intense avant que je rentre dans la communauté et le travail et en fait finalement c'est un rythme un peu fond oui parce que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur on avait aussi pas mal de services à l'intérieur il y a une phrase qui peut peut-être m'a semblé peut-être être la clé de ce que de votre confusion oui vous dites à un moment donné je vais lire un petit passage j'ai bien cet objectif de quitter la communauté mais je ne parviens pas à me le dire clairement de façon carrée pour deux raisons déjà évoquées premièrement ce serait une rupture d'engagement et c'est toujours briser le sens de sa vie que de revenir sur un engagement c'est ça que j'ai souligné c'est frapper du saut du non-sens un passé qu'on ne peut plus changer la clarté est difficile la vérité aveugle comme on sait depuis Platon mais c'est cette phrase frapper du saut du non-sens un passé qu'on ne peut plus changer est-ce que ça ça fait quand on en prend conscience enfin peut-être que vous n'en prenez pas conscience mais que maintenant vous avez pris conscience c'est quelque chose qui est affolant oui parce que là en fait on sent qu'il y a ce besoin chez vous de cohérence que vous n'aviez que vous ne trouviez pas à l'époque enfin qui faisait que vous cherchiez quelque chose que vous ne trouviez pas oui c'est vrai que j'ai j'aime beaucoup ce mot de cohérence parce que c'est un mot qui me qui me tient à coeur et la cohérence de vie notamment me tient à coeur et je parce que c'est vraiment on sent la confusion intérieure parce que c'est ce qui domine quand même dans votre récit et on sent ce besoin de cohérence ce besoin d'être enfin d'être comment dire aligné oui aligné ancré voilà c'est ça ancré c'est bon alors bien sûr c'est personnel c'est aussi ça le résulte du fait que vous n'avez pas la vocation vous n'avez pas répondu à un appel c'est ça le problème c'est que en fait ils auraient dû s'en apercevoir que c'était pas ma place seulement comme je le disais je correspondais au bon profil enfin j'avais bon profil ils n'ont pas été chercher très loin et par exemple rien que le fait de rentrer si vite après la rupture de mes fiançailles pour eux ça doit être un signal d'attention d'alerte mais non on accueillait tout le monde je voudrais juste quand même puisque vous me parliez des personnes qui m'ont entourée ou pas dans les dernières pas déjà le chapitre c'est très fort vraiment je tiens à préciser que j'ai fait une expérience de charité fraternelle exceptionnelle pendant mes dernières années enfin ma dernière année à Jérusalem où j'étais vraiment une loque c'était épouvantable j'étais angoissée triste c'était vraiment terrible et là justement enfin curieusement je j'étais plus justement la religieuse idéale qui faisait plein de choses qui était dynamique serviable et tout ça j'étais plus capable de rien faire et là j'avais vraiment tout le temps une soeur à côté de moi donc je n'ai plus vécu cette solitude puisqu'il y a même une soeur qui a dormi à côté de moi une nuit ou plusieurs je ne sais plus mais tellement j'étais dans l'angoisse et et ça je enfin c'est ce c'est ce qui reste peut-être le plus de mes années en communauté c'est c'est la beauté de cette de cette de cet amour gratuit et puis j'ai eu aussi évidemment l'amour de ma famille de mes parents et beaucoup d'autres mais mais l'amour de la communauté a été immense et je disais tout à l'heure j'ai encore un peu d'amertume vis-à-vis de cette ancienne prière générale mais je pense que l'amour que j'ai pour l'affection en tout cas que j'ai pour certaines soeurs est plus fort que cette petite rancune qui me reste et que je suis sûre que le Seigneur va m'arracher un jour et puis il me parlera plus fort alors est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a une question madame merci pour votre livre que j'ai dévoré qu'est-ce que vous recommanderiez à cette communauté et voir à toutes les communautés pour éviter que ça se reproduise qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qui a manqué à cette communauté ou à d'autres pour que ce qui vous est arrivé ne se reproduise pas ou ne se produise pas il faut lire liturgie sous Prozac non 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 mais je le dis aux autres communautés enfin toutes les communautés et c'est d'ailleurs dans ce but-là que j'ai écrit en fait pour éviter qu'une chose pareille se reproduise je sais bien que mon livre ne sera pas lu notamment par cette prière c'est dommage est-ce que vous savez s'il y a des sœurs qui l'ont lu ? oui oui je le sais et j'ai eu des retours positifs et voilà donc c'est en fait elle me remercie d'avoir eu le courage de dénoncer des choses qu'elle vive encore parce qu'elle y est souvent encore dedans et d'autres qui sont sortis m'ont dit je pourrais signer ton livre donc ça prouve ça authentifie mon témoignage je savais bien si j'avais rien inventé bon merci Bruno voilà ce qui manque je pense c'est vraiment pour répondre à ta question Nathine ce qui manque c'est c'est le discernement à la base vraiment c'est vraiment que je voulais entendre oui oui c'est vraiment c'est clair de toute façon c'est le discernement c'est extrêmement léger quand même ce que vous avez eu il n'y a pas eu de discernement il n'y a pas eu de discernement venez venez rentrer oui c'est ça je le discernement et peut-être l'explication texte l'explication avant l'entrée de ce que c'est réellement que la vie monastique mais aussi les voeux ces trois voeux chasteté pauvreté obéissance en fait moi je me suis engagée sans savoir exactement j'ai signé un chèque en blanc et ça m'a coûté cher est-ce que quelqu'un aimerait poser une question madame alors j'ai deux dames alors non non madame au fond puis madame ensuite j'aimerais bien savoir quels sont les fruits de cette expérience spirituelle de ces années spirituelles quels sont les fruits de vos années spirituelles de vos années spirituelles les fruits j'en vois plusieurs c'est que j'ai gardé la foi déjà même s'il y a eu des petites secousses j'ai gardé la foi j'avais à l'époque où j'étais en communauté j'avais un amour pour la parole de Dieu et en fait je continue alors je ne dis pas la vie de tous les jours loin de là mais je continue à aimer quand même de temps en temps me plonger dans la parole de Dieu et puis je pense que ces années ces années monastiques m'ont forgé spirituellement certes mais aussi sans ces années au couvent je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui je crois que si je suis celle que je suis aujourd'hui c'est grâce aussi à ces années c'est en ça que je suis aussi reconnaissante de ce que j'ai vécu je pense que le fruit spirituel de ces années en communauté c'est mon amour du Christ qui est toujours là madame moi je n'ai pas lu votre livre parce que j'aime bien écouter les auteurs souvent sans avoir lu je n'ai pas très bien compris le problème de l'emprise parce qu'en plus il suppose il y a des techniques de manipulation là je n'ai pas très bien perçu c'est restable c'est fou autre part il me semble que vous êtes encore dans une grande confusion c'est ce que je ressens vous avez un tout très fort sentiment de culpabilité donc c'est vous la vérité c'est ce que j'ai ressenti c'est pour ça que je n'ai pas bien des choses que vous n'avez pas dites il y a des lacunes est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est compliqué il faudrait d'abord lire le livre alors effectivement je n'ai pas lu exprès oui oui j'ai bien compris très facilement le lire mais souvent c'est d'entendre les autres qui me demandent acheter le livre alors pourtant ça a été évoqué alors effectivement on n'a pas tout raconté le livre parce que c'est compliqué puis il y a beaucoup d'étapes c'est un processus en fait votre histoire est en fait une longue suite de longues années qui est issue d'un processus effectivement mais ça a été évoqué pourtant il me semble un petit peu quand même c'est fait le domaine d'emprise sur le non discernement de la part des supérieurs de la part du fait que Anne-Charles n'a pas été écutée je vais juste le enfin si vous voulez lire un seul chapitre du livre c'est le chapitre qui s'appelle un entretien désastreux et là vous allez comprendre l'emprise en fait au moment où j'ai dit à la prière que j'avais des doutes elle dans sa position de supérieure à qui je dois l'obéissance me dit je vois que tu es hésitante tu es flottante tu dandines elle m'a dit ces mots clairement comme ça moi je vois que tu ne crois plus en ta vocation moi j'y crois si ça c'est pas une emprise effectivement je suis à côté de la plaque mais c'est ça l'emprise c'est de m'avoir de m'avoir dit je sais mieux que toi ce que tu penses ça s'appelle une manipulation je ne sais pas si je réponds à votre question oui mais je suppose que vous l'avez dit plusieurs fois c'est pas parce que vous avez dit une fois cela que vous êtes vous savez une parole peut tuer et moi à ce moment là attendez j'ai deux d'autres questions j'ai d'abord un monsieur sur votre main gauche bonsoir merci pour l'exposé je voulais savoir comment le livre avait été accueilli par les déchets sur l'autorité de nickel à la comité de Paris alors comment le livre a été accueilli si vous le savez par les déchets je ne le sais pas j'ai quelques amis prêtres qui vont le lire ils n'ont pas encore lu mais si j'ai un ami un ami prêtre qui l'a lu et qui a été bouleversé et qui pareil est un peu tombé des nues d'apprendre tout ça je pense mais voilà qui a été très touché par mon histoire ok madame en fait je vais juste couper par rapport à ce qui a été répondu parce que quand j'ai lu le livre internet a été envoyé quand même juste un peu au Canada après cet entretien j'ai peur de te conféter ça a été envoyé au Canada sans aucune avec une manipulation quand même puisque j'ai fait venir par ma maman et que pour annoncer en même temps que tu partais au Canada et sans laisser la liberté de et sans pousser non plus la réflexion sur le doute sur ces questionnements pour favoriser et aider la pandémie merci 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 de la précision monsieur moi je me fais toucher par votre témoignage je trouve deux choses vous confirmez la vie religieuse quelque chose de vraiment très exigeant n'est ce pas et je suis frappé au regard de cette exigence que vous ayez pu vous engager en vous fondant sur quelque chose d'aussi formel que la liturgie est quelque chose mais tout à fait essentiel bien entendu mais il y a là un décalage qui me paraît un peu délirant n'est ce pas on ne peut pas prendre un engagement comme celui-là en se fondant sur quelque chose d'aussi qui est d'aussi formel si vous voulez par rapport voilà une vocation c'est suivre quelqu'un c'est 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 pas suivre une forme mais j'espère que je ne vous trouble pas en disant ça non pas du tout parce que je voudrais dire aussi que je connais beaucoup de gens qui sont dans votre situation qui n'ont pas écrit le livre et qui ont également eu des parcours professionnels qui se confondent tout à fait avec ce que vous écrivez ce que vous écrivez que je ne veux pas marginaliser parce que je le respecte infiniment et que vous en parlez tout le monde on ne peut pas tout dire dans un entretien comme ça ni même dans un livre mais c'est vrai que c'est un peu c'est même très synthétique de dire que je suis rentrée parce qu'il y avait une belle liturgie je ne sais pas si vous êtes mariée mais vous n'avez pas choisi votre femme juste parce qu'elle avait des beaux yeux j'avais cette relation au Christ bien avant de rentrer dans la communauté et donc c'est d'abord lui que j'ai voulu suivre et il se trouve que finalement peut-être la forme a pris le dessus sur mon choix j'aurais pu choisir le carmel ou autre chose ça a été un petit peu la goutte d'eau enfin pas la goutte d'eau ça a été le truc qui m'a fait choisir cette communauté là mais j'avais déjà une vie de prière très intense le fond y était en ration mais est-ce que ça n'est pas non plus un truc justement de la communauté justement puisque vous avez des pages extrêmement fortes justement sur la liturgie qui sont réglées au cordeau c'est un théâtre vous utilisez des mots qui sont très forts c'est un théâtre donc quelque chose de faux quelque part pour attirer vous l'avez dit tout à l'heure le père Delphieux voulait des liturgies magnifiques pour attirer le plus grand monde donc quelque part c'est comme un attrape mouche il y a un côté séduction très fort oui il y a un côté séduction après il ne voulait pas des liturgies magnifiques pour faire rentrer tous les fidèles de Saint-Gervais dans la communauté mais il pensait que la beauté de la liturgie allait son désir c'était de faire connaître le Christ c'était aussi plus la communauté mais il avait quand même et ça je lui dois ce respect là quand même il avait le désir de faire connaître l'évangile et de répandre l'évangile à travers le monde c'était probablement très ambitieux comme projet mais c'était ça ce projet bien sûr mais le projet c'était aussi de faire rentrer un maximum de monde dans la communauté sans discernement aussi je crois alors une dernière minute je suis surprise par ce présupposé de discernement acquis au moment où on entre le cardinal Lustiger quand il a instauré l'année de discernement pour les futurs séminaristes l'a fait justement dans ce but c'est-à-dire dans le but de leur permettre avec une vie agréable de discerner en eux-mêmes si leur maturité leur compréhension était suffisamment forte pour qu'ils passent à l'état suivant là on a l'impression que l'Enchalot a été plongé dans un mouvement dont on ne lui avait pas donné les clés et qui aurait nécessité au novicien qu'on soit beaucoup plus attentif à la compréhension de ces clés et apparemment ça n'a pas été le cas et je crois que c'est ça moi qui et je me dis que il me semble que la vie monastique commence par j'allais dire un environnement j'appelle celui de la nature je pense qu'il y avait probablement à Saint-Germain un espèce de côté un peu mondain de cette liturgie si belle et qu'il n'y avait pas une coupure suffisante de cette vie parmi qui est quand même très très renuante et que finalement elle ne pouvait pas se poser vous voyez ce que je veux dire très bien se poser et être aidée pour discerner c'était quand même le premier devoir et ça elle n'en parle pas elle n'en parle pas par discrétion et par dédicatesse mais elle n'en parle pas et je pense qu'on ne faisait pas appel à la maturité et à la connaissance de la jeune jeune fille qui entrait c'est pas parce qu'on a rompu ses fiançailles qu'on est devenu un adulte au contraire les fiançailles étant faites pour être rompues c'est parce qu'on avance dans une adolescence qui n'est pas terminée donc c'est pas une réponse vous voyez ce que j'ai dit vous le dites vous le dites je pense que c'est cet entourage affectueux et bienveillant qui n'a pas bénéficié tout à fait si j'ai eu un entourage quand même affectueux et bienveillant oui oui votre question rejoint aussi celle de Delphine qui demandait ce qu'il fallait changer et c'est vrai que à Jérusalem je pense un peu une spécificité de Jérusalem c'est que dès le postulat donc avant même l'entrée au novicia dès le postulat on est plongé dans la vie monastique même de la sœur la plus âgée on a le même rythme que la sœur qui a 50 ans de vie enfin 40 ans de vie monastique et c'est ça qui ne va pas en fait c'est que on n'avait pas le degré en fait d'ailleurs on se perd dans votre récit parce qu'on se dit à la prise d'habit on a l'impression qu'avant vous étiez déjà avec un avis parce qu'en fait il n'y a pas de différence il n'y a pas de gravitation je crois que depuis quelques années il y a eu un changement de pratique et que les novices sont un petit peu plus justement entre elles et chouchoutées même si on n'a pas besoin forcément d'être chouchoutées aux novicières mais quand même ça doit être un temps à part enfin presque en dehors de la communauté et finalement nous c'était dès le postulat on avait exactement le même rythme mais le même rythme qui était dense en plus 5h30 du matin à 22h30 le soir et c'est ça je pense aussi qu'il faudrait réformer mais je crois qu'elles l'ont fait Merci madame la dernière question et après nous nous terminons malheureusement Alors je remercie Anne-Charlotte beaucoup pour son livre qui est très intéressante je voulais savoir si cette communauté de forme monastique dépendait de la Corève au sens congrégation religieuse ou si c'était parce qu'il y a le droit canonique qui prévoit un temps justement de novicia très encadré dans ce qui est communauté religieuse dépendant de la Corève et puis c'était aussi le fait de savoir si vous aviez la possibilité de parler un prêtre extérieur ou un laïc à qui on aurait pu rapporter cette phrase de la supérieure ou si ça vous était complètement interdit Alors rapidement est-ce que les fraternités dépendaient de la Corève est-ce que vous aviez eu l'occasion d'avoir un interlocuteur à l'extérieur de la communauté Alors j'ai pas le souvenir de lien quand j'étais dans la communauté avec la Corève parce que j'avais pas moi en tant que soeur comme ça avoir des liens avec la Corève et j'avais effectivement la possibilité d'avoir un accompagnement extérieur et j'avais un prêtre il y avait un prêtre qui m'accompagnait un prêtre diocésain mais en fait je le dis dans mon livre je n'avais pas accès aux profondeurs de... 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 le père quoi pour la tombe moi j'ai... 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 j'ai fait... le prêtre uniste qui vous oubliez du fait que vous allez partir euh... vous allez partir au Canada je crois vous avez dit dans... parce que je vais au faire du coeur mais alors effectivement oui oui il a dit pourquoi pas tenter l'aventure canada mais... mais encore une fois je lui apportais pas du tout les... des éléments sérieux pour s'y mettre au discernement euh... merci beaucoup et j'ai... de mettre pardon pour votre témoignage et je vous ai vu d'ailleurs ce livre donc extrêmement éloquant euh... je suis pour ça merci, merci 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 merci